... Et ça, c'est à Québec où on retrouve Pascal, parce qu'également chez vous, il y avait énormément d'émotions lors du rassemblement. Oui, on vous parle en ce moment en direct des plaines d'Abraham, où le grand rassemblement se poursuit. Il y a encore quelques centaines de personnes sur place. Et vous le voyez, derrière moi, il y a plusieurs musiciens qui se sont donnés rendez-vous ce soir pour rendre hommage à Carl Tremblay. Donc, guitare, trompette, harmonica et évidemment, l'ensemble des gens qui sont sur place, qui chantent les chansons des cow-boys fringants. Je vais vous dire que c'est une soirée qui est extrêmement touchante, haute en émotions, des centaines de personnes qui tenaient à se rassembler pour vivre leur peine tous ensemble. On écoute quelques réactions. Très ému. Ça vient me chercher au fond de mon cœur. Il y a beaucoup de... Comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de Québécois qui sont partis, mais Carl, je ne sais pas... Je ne le connais pas, mais c'est un frère pour nous autres. Carl et les cow-boys, c'était pour moi apprendre le français. C'était pour moi mon métier, que je suis camionneur. C'était pour moi plein de choses. Donc, c'est sûr que ça me touche beaucoup. Je suis chanteur. Puis, en fait, si ça n'avait pas été des cow-boys, je ne sais pas si ce serait ça que je ferais aujourd'hui. Mes premières prestations sur scène, ça a été en m'accompagner à la guitare à chanter les hits des cow-boys. Donc, je leur en dois beaucoup. Merci pour tout, Carl. Bon voyage. Comme Émile Bilodeau a dit dans la journée, on n'a peut-être pas eu un pays, mais au moins, on a eu les cow-boys fringants. Oui. Donc, c'est avec des réactions comme ça qu'on réalise à quel point les cow-boys fringants ont été importants et sont importants dans la vie de nombreux Québécois. Donc, la soirée se poursuit ici sur les Plaines-Avraham. Je dois vous dire que cet hommage se transforme un peu en festivité. Donc, on célèbre vraiment les cow-boys fringants ce soir en la mémoire de Carl Trempé. Merci beaucoup, Pascal, pour ce compte-rendu.